Musique 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 Donc là les enfants sont à l'école, il a repris la pluie un petit peu plus fort et du coup je vais vite vite rentrer, je vais me faire un petit réchaud de thé et puis ensuite j'attaque le ménage de ma salle de bain, je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, j'ai du mal me positionner et j'ai un super mal de dos dans le bas du dos, j'arrive même plus quand je suis assise, dès que je bouge, me plier et tout, j'ai mis de la pommade, j'ai un peu mal. Je pense que c'est parce qu'il pleut, je suis en train de rouiller, vous savez un peu comme dans le magicien d'Oz, le bonhomme en métal, il rouille dès qu'il pleut, c'est ça moi je vais rouiller dès qu'il pleut, du coup j'ai un peu mal au dos, mais dans le bas du dos, mais c'est pas grave ça va passer. Donc là je vais aller faire le ménage de ma salle de bain et puis préparer le repas, faire un petit peu de repassage vite fait pour être à jour, on est lundi matin, j'en profite pour être tranquille. Et au programme aujourd'hui, écoutez, j'aimerais beaucoup faire mon cours d'aquarelle, j'ai commencé un cours d'aquarelle avec une personne sur le Domestika en fait, le site Domestika. Il y a beaucoup de cours et j'ai commencé un cours d'aquarelle et un cours de broderie, j'ai profité des prix spéciaux qu'il y avait et je trouve que pour 10 euros, c'est ça c'était 10 euros je crois, vraiment le cours il est complet. En tous les cas j'ai commencé les deux cours, j'ai commencé le cours d'aquarelle, j'ai commencé le cours de broderie. Le cours d'aquarelle j'en suis arrêtée au matériel, donc là j'attends une livraison, enfin une mini livraison, en fait c'est des crayons à estomper, puisque c'est un cours d'aquarelle botanique. Et il me manque ces petites estompes qui vont être très pratiques, mais c'est bien détaillé, en plus vous pouvez vous arrêter, revenir, enfin vous faites à votre rythme. Mais moi ça, ça me convient très bien, puisque s'il n'y a pas de date limite c'est très très bien, j'ai pas mal de choses à faire aussi, puis la famille, les enfants, donc je n'ai pas toujours le temps, mais en tout cas ça me tenait à coeur de progresser. Et en aquarelle c'est pareil, vous avez le patron, la méthode, tout est détaillé, le matériel et tout, donc ça vaut vraiment la peine, vous pouvez imprimer les feuilles, et ça j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment très contente, déjà rien que là j'ai pas encore pratiqué, donc vous voyez, là j'aimerais beaucoup me lancer dans la pratique aujourd'hui, en tous les cas en aquarelle, continuer ma broderie d'automne, ça c'est vraiment le truc, j'en suis fan à quoi, fan, fan, fan. Donc j'aimerais bien continuer cette broderie d'automne, et puis entre tout ça faire une brioche et une tarte. Donc voilà, là je rentre, je vais essayer de pas prendre une douche en y allant, parce qu'il pleut pas mal. Là je suis protégée par mon toit, mon toit de maison, qui est avancé. Dès que je vais sortir, ça va pas être la même chose. Allez, à tout de suite. Je vais commencer déjà par faire la pâte à brioche, puisque comme ça elle va avoir le temps de gonfler. Je vais être un tablier. La tempête, alors la tempête, bah pas si pire que ça je vous dirais, beaucoup de pluie, surtout hier soir, beaucoup beaucoup de pluie, mais sinon, hop, pas de vent, pas de vent du tout. Donc c'est ce que je redoutais en fait, le vent, puisque je m'étais déjà fait arracher ma petite cercle, donc là, non, hop, je vais ouvrir au bébé, je vais ouvrir au bébé, je reviens. Voilà, donc j'ai ouvert au chien, parce qu'il pleurait derrière la porte. Et il aime bien être avec sa maman, hein mon bébé ? Oui, 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 il est gentil, un gentil bébé. Donc voilà, donc je disais, la tempête, ça n'a pas été si pire pour l'instant, on n'a pas eu de vent. Donc vraiment, je n'ai pas à me plaindre, on a eu beaucoup de pluie, il pleut encore, mais bon, ça, ça fait du bien la pluie, sauf que, voilà, c'était le vent qui me faisait plus craindre. Voilà, donc là, c'est parti, je me lave les mains, je fais une petite brioche, je nettoie ma salle de bain, je nettoie la table, tout, quoi, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors je me pose un petit peu, là, il est 10h, 10h15 déjà. Je viens de faire mon gros ménage, maintenant, je m'assois pour prendre un petit thé. C'est ma pause, 10h, 10h15, voilà. C'est chaud. Donc, c'est un petit peu le temps où je vais répondre aux messages. Voilà, j'ai préparé leur vie. Je vais répondre à vos messages sur YouTube, merci beaucoup de tous vos petits mots, c'est vraiment rigolo d'avoir vos petits mots. C'est hyper gentil à chaque fois, je trouve que, voilà. Je manque d'originalité parce que je vous dis toujours merci beaucoup, merci beaucoup, mais bon, mais c'est vrai, merci beaucoup. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment adorables. Alors, je vais répondre à vos messages sur YouTube, sur le blog, je vais voir un petit peu ça. S'il me reste un petit peu de temps, je vais regarder les vlogs to burn, en fait, je regarde le Cozy to burn de Cuckoo Land et de Stitch by Mrs. D. Ce sont deux anglaises que j'aime beaucoup. Il y a aussi Little Drops of Wonderful que j'aime beaucoup. Donc, trois anglaises qui font des vlogto burn aussi, qui tous les jours envoient des petites vidéos comme ça. Et donc, ben voilà, je vais les regarder, si je peux en regarder au moins une. Je sais qu'il y en a une qui fait, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je crois qu'il y en a une qui fait 6 minutes. Donc, voilà, en prenant le thé, 9 minutes, ouais, c'est pas mal. Donc, je vais regarder un petit vlog comme ça le temps de ma pause. Et ensuite, je vais mettre le repas à mijoter. Je vais aussi aller préparer mon agenda. Donc, comment je m'organise pour la semaine. Donc là, on est lundi matin. Vous voyez que c'est vide. Habituellement, je le fais le dimanche. Puis là, j'ai complètement zappé le truc. Donc là, je vais le faire ce matin. Je mets les choses que j'ai prévues de faire comme le ménage, le repassage, les choses que je peux faire. Et chaque jour, les activités que j'aimerais. Comme là, cet après-midi, je vous ai dit le cours d'aquarelle et le cours de broderie. Donc, je vais faire ça. Je vais remplir cet agenda pour la semaine. Vendredi, les enfants n'ont pas d'école. Les professeurs sont appelés à une formation toute la journée. Donc, pas d'école. Ça veut dire couture, couture, couture. J'ai un souhait à faire. Je voudrais me faire un souhait. Vous savez, le pull Jasmin de chez Ikati. Ikati, je ne sais pas comment on le prononce en réalité. Ikati peut-être ? Ce petit pull, vraiment ce souhait. Avec les petits froufrous. Et je vais m'en faire un. Je voudrais en faire un pour ma fille. Parce que ça va très très vite à faire. En fait, il faut couper les pièces. C'est très peu de pièces. Et ils montrent très très vite. Donc, j'aimerais bien en faire un pour moi. Un pour ma fille et un pour ma soeur. Puisque j'aimerais lui faire en cadeau, lui broder un souhait avec une petite broderie. Que j'aimerais me faire aussi. Et comme on a pas mal les mêmes goûts vestimentaires. Donc, du coup, j'aimerais qu'on ait toutes les deux un souhait. On fait la même taille. Et la même taille et les mêmes mesures. Donc, je trouve que c'est rigolo d'avoir ça. Et puis, pour ma fille aussi. Puisqu'elle aime beaucoup les souhaits. Et je m'en avais fait avec des ananas. J'ai retrouvé du tissu ananas aussi. Je crois rose cette fois-ci. Du coup, je vais essayer de lui tout couper ça. Vendredi, journée couture. Parce que comme ça, je peux avoir la grande table de cuisine. Et je peux couper mes pièces. Tout laisser comme ça. Et faire ma couture en une fois. Pas besoin d'aller emmener chercher les enfants. Débarrasser la table. Bon, juste pour manger midi. Mais voilà, ça laisse quand même beaucoup plus de temps d'avoir la journée au complet. Donc, j'espère, j'espère pouvoir faire une belle couture. Donc, c'est ça. Je vais m'organiser. Bon, allez, là, je vous laisse. Parce que mon temps passe. Et j'ai vraiment envie de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada La brioche qui est en train de lever. Donc, je vais la laisser lever. Je vais préparer une pâte à tarte. Attendez. Je vous remets à la hauteur. Je vais préparer une pâte à tarte. Je vais faire une tarte aux poires. Poires et pâte d'amande. C'est pas mauvais, ça. Et je vais sortir mes petites tourtières que j'adore. Je trouve que c'est très joli quand ça change un peu de format. C'est pas mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mauvais. Alors, il est midi 10. Je vais aller chercher les enfants. Ils quittent à midi et demi. J'y vais un petit peu en avance. Et j'amène avec moi mon petit sac à tricot. Comme ça, je suis sûre d'avoir une place sur le parking. Et d'être assez tôt pour les enfants. Et tricoter 2-3 tours en attendant. On rentre, on mange, retour à l'école. C'est rapide le midi. Et puis après, après-midi, tranquille. Donc j'ai fait le talon en German short row, comme d'habitude. Les grands raccourcis à l'allemande. Ça va bien à faire. Moi, j'aime bien pour des modèles comme ça, tout simple. Il n'y a pas besoin de se casse la tête. Par contre, sur le modèle de So Sweet Violet Fox Gloves, je fais vraiment avec le talon qui est tout travaillé. Donc j'en suis justement à augmenter le coucée. Bref, regardez. Alors, j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment espéré garder cette paire de chaussettes. Mais heureusement, c'est 100 grammes. Je vais vraiment en faire une pour moi. Sauf que je me rends compte que ça va être vraiment trop large pour mon pied. Et ça va être tout parfait pour Victor. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la finir. Alors, je vais finir cette paire et je vais la mettre dans le petit sac à surprise de Victor. Là, je viens juste de finir le talon. Donc, il va falloir un petit peu faire la tige. Mais Victor, il n'est pas très tige haute. Donc ça, ça m'arrange. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire une tige très très haute. Et mieux. C'est mieux le volant. Je trouve que c'était vraiment gênant. Donc, voilà. Cette paire de chaussettes, je suis contente de la finir. Je vais lui mettre dans son petit sac surprise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la rouler. Donc, je vais bien la bloquer. Et ensuite, je la roulerai comme ça. Et je mettrai un petit ruban autour, un petit cordon. Vous avez genre fil de toile de jute. Je mettrai ça et je pourrais lui mettre dans son petit sac. Le petit cadeau à pigé. Il est deux heures moins vingt. J'ai parti une vaisselle. Mais je n'ai pas pu tout mettre. Donc, je vais aller tout à l'heure. J'ai fini. Ça sent très bon la vanille. J'ai fini toutes les pâtisseries. Bon, d'accord. Je l'ai faite bien cuire la brioche. Mais bon, elle sera bonne quand même. Avec un peu de confiture. Ça, ça passera très très bien. Et je vais préparer la table. Je vous fais... Ouh, regardez ! Je vous emmène dans la forêt. Je vire-volte avec le téléphone. C'est vraiment... Vous voyez que c'est vraiment des spontanées encore une fois. Donc, je vais préparer la table du goûter comme ça. Après, je monte dans l'atelier. Et je suis bonne pour presque presque deux heures. Avant d'aller rechercher ma fille au collège. Et il faut que je vous dise, j'ai monté le bonnet Simple Leisure Hat en couleur moutarde. Oh, il est tellement beau. Je vais vous montrer ça. Donc là, je prépare la table et je reviens. Alors, l'avantage d'avoir préparé tout plein de trucs. J'ai fait une tarte. Je vais vous montrer. J'ai fait une tarte amandine aux poires et une tarte amandine aux abricots. Non, pas aux abricots, aux pêches. Je vous raconte n'importe quoi. Aux pêches. J'ai fait une brioche. Et j'ai fait des petits sablés que je vais décorer tout à l'heure. Donc, il reste un peu de muffins à la citrouille aussi. Donc, l'avantage d'avoir fait tout ça aujourd'hui, c'est qu'il en restera certainement pour demain, pour le goûter. Donc, ou pour le déjeuner, ça c'est sûr. Donc, ça c'est bien. Donc là, je vais gagner du temps un petit peu. Il me reste le repassage que j'ai mis ici à faire. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais monter un petit peu, sinon j'arrête pas. Et puis après, j'ai plus de temps. Donc voilà. Alors, j'ai préparé la table pour le goûter. Je vais mettre des petits torchons là-dessus pour éviter que les mouches puissent se balader dessus. Parce qu'on a encore un peu des mouches. Il a fait lourd hier. Il a fait lourd. Alors, du coup, on était dehors encore en t-shirt. Et pour le coup, il y a encore pas mal d'insectes. Donc là, je vais couvrir tout ça. Et puis, je vais monter. Donc, je vous disais, j'ai monté le Simpo Precious Hat hier soir après manger. Pendant que les enfants mettaient la vaisselle ou la vaisselle, j'ai monté ça. Il faut que je vous montre. Donc, la couleur qui est moutarde-moutarde. Et j'ai monté les côtes. Il est vraiment, vraiment très beau, très lumineux. Je pense que ça va être, sur ma tête, ça va être vraiment chouette. Regardez ça. Oh, la couleur, elle est vraiment chaleureuse. Bon, bref. C'est vraiment un tricot. Alors, en plus, j'ai hâte de passer après au fil, fil mohair. Ce qui fait que le bord va être foncé et le dessus va être un peu plus clair. Ça va être chouette. Voilà. Donc, j'ai monté ça. J'ai dû changer les aiguilles entre-temps puisque j'avais... Là, ça, c'est des micro en métal que j'ai... Vous savez, la pochette qui sent l'andouillette. Qui sent l'andouille ou l'andouillette. L'andouille, surtout. Et j'ai changé ça parce que j'avais des aiguilles en bois. Mais les aiguilles en bois, à la pointe, se sont abîmées. Du coup, le bois, il est comme fendu. Et comme il est fendu, ça me rentre dans les doigts quand je tricote. Et puis, ça raccroche le fil. C'est pas une merde. J'étais obligée de les jeter, de toute façon. Voilà. Donc, c'est parti. Ma petite table et je monte à l'atelier. Je vous emmène avec moi. Donc, on a la brioche. Ça, ça va être surtout pour demain matin. Mais je connais mon mari, il va en prendre un petit bout. Les petits biscuits à décorer. Oh ! La petite souris est passée. La tarte amandine au pêche. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va mettre un truc dessus. La croûte. Et la tarte amandine au poire. Oh ! La petite souris est passée. Ça, c'est pas moi. C'est une toute petite, toute petite souris. Qui s'appelle Victor. Qui est passée. Qui a pris un petit bout avant d'aller à l'école. Et il reste des muffins. Des muffins à la citrouille. Donc, voilà. Ma petite table à goûter. C'est quand même une grande table. Donc, c'est bien pratique. Allez. Hop. On monte. C'est bon. 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 ... je suis pourrie dans la décoration des biscuits ma fille, confirme c'est dans ton ventre oh non mais vraiment j'aime vraiment je vais faire une pause de la broderie j'ai bien brodé cet après midi j'ai bien avancé, j'en suis contente regardez ce que ça donne ça correspond à cette partie là donc avec le cidre ça va être très très chouette c'est pas mal long mais je me dis que si j'en fais au moins une heure par jour en semaine c'est faisable en une heure c'est marrant parce que ça paraît gros sur le papier mais en fait ça paraît petit à l'oeil comme ça mais c'est bien c'est juste bien donc voilà ça c'est fait j'ai bien avancé il me reste que le cidre à remplir et à marquer apple cidre voilà et puis passer passer à l'autre partie ici avec la tasse j'ai pensé à mettre mes restes de fil sur une belle carte de la marque sa jour je fais ça parce que avant je ne passe pas c'est à dire que quand je fais une couleur ici j'ai fait le rouge j'ai fait le rouge ici je sais qu'il y a du rouge ici pour une autre pomme mais j'ai mis en attente le fil rouge et je ne l'ai pas rebobiné sur la petite bobine parce que j'ai peur de l'emmêler donc je me suis dit je vais prendre une carte à fil ce sera plus pratique puis sinon j'en suis contente elle est vraiment très très belle en plus la toile se prête bien à ce modèle et vraiment je trouve que ça fait ressortir ça fait ressortir le ton chaleur en plus la trame elle est vraiment elle tombe juste bien donc petite broderie d'automne qui avance pour ce jour 4 maintenant je vais faire un petit cours d'aquarelle je vais me chercher une petite assiette en porcelaine pour faire des mélanges de couleurs et je m'installe pour faire un petit cours d'aquarelle pendant 20 minutes une demi-heure pas plus après ce sera l'heure du thé les devoirs la soupe et puis tricot petit tricot et puis moi je vous chargerai cette petite journée sur youtube et puis après on verra on se retrouvera c'est sûr demain on 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 op on 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 enfin on régulière mais j'ai trouvé sur amazon une petite palette pastel avec des couleurs des couleurs comme ça je vous montre un petit peu les petits godets vraiment pastel c'est très joli ça coûte une vingtaine d'euros ça a été long à venir ça fait presque un mois à venir mais il ya que sur amazon que j'ai trouvé et j'étais contente donc pareil je vais les pratiquer un petit peu et là je vais descendre parce que ça va être l'heure du goûter lors du thé et que la porte est fermée et que les hommes attendre à la porte allez je vous laisse oh 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Peut-être commencer, peut-être même un truc en crochet, je ne sais pas encore. Le temps est vraiment, je vais vous montrer le temps de la montagne. Mais voilà, là-dessus je vous laisse. Je vous retrouve demain. J'espère que ce lundi ça vous aura plu. Et puis, ah ! J'ai pensé à un truc aussi pour les jours de pluie, puisque la journée j'écoute la musique, mais vous, vous ne pouvez pas l'entendre à cause des droits d'auteur. donc j'ai pensé à faire quelque chose je vous ai mis une playlist qui s'appelle jour de pluie j'espère que je vous donne pas le mal de coeur à bouger comme ça donc je vous ai mis une playlist qui s'appelle jour de pluie que vous pouvez regarder sous ma chaîne dans les playlists et c'est plein 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 de chansons que j'écoute quand il y a des jours de pluie beaucoup de musique douce que j'aime beaucoup et qui relaxent qui moi me file de la joie pareil, ça remue pas mais c'est très calme et ça correspond bien à des jours de pluie, donc allez voir ça la playlist mon mix de jours de pluie pour suivre les musiques avec moi mes journées de pluie voilà là dessus je vous laisse, je suis fatiguée ce soir j'en peux plus, donc là je vais aller manger et direct allez, bisous à demain je suis fatiguée je vais vous laisser faire j'en vais aller